– Merci pour cette invitation et je peux te rassurer, je vais vous inviter à passer par la porte étroite de l'égalité avec tout ce que ça a de complexe, d'exigeant et de dérangeant. Donc ce que je vais essayer de discuter avec vous, puisque l'enjeu c'est vraiment de participer au débat, c'est ce qui peut être considéré comme un paradoxe au fondement même de notre débat de société actuel, c'est-à-dire que nous sommes en France le pays qui pose le principe d'égalité comme le principe premier. John Rawls dirait, donc l'égalité c'est en haut de la pyramide de l'ordre lexical républicain, on peut dire que les États-Unis on mettrait peut-être plutôt la liberté en haut de la pyramide de l'ordre lexical politique, nous on est vraiment dans cette idée qu'on est le pays de l'égalité, le pays des droits de l'homme, on voit que tout ça n'est pas neutre non plus en ce qui concerne l'exclusion ou l'inclusion des femmes en particulier, ou du qui est le politique. Donc il y a vraiment un impératif exigeant, mais un impératif à s'interroger sur aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire que de se penser et de penser l'égalité en France. Alors le paradoxe il est le suivant, Patrick Savidan a en particulier travaillé sur ce paradoxe dans son livre « Voulons-nous vraiment l'égalité ? » c'est qu'on va être dans des déclarations aussi bien quand nous sommes des acteurs décisionnaires, politiques, économiques, mais plus largement en tant que citoyennes et citoyens, d'attachement à ce principe. Et en même temps, nous allons nous-mêmes vivre, voire reproduire les inégalités. Alors comment expliquer cette espèce de schizophrénie politique et individuelle ? Je vais prendre des exemples qui sont dans le débat actuel, deux exemples, mais tout d'abord par rapport au constat de ce paradoxe. Si on regarde la cartographie, en particulier de la place des femmes et des hommes dans la société française, il n'est absolument pas pertinent de se demander si c'est être pessimiste ou optimiste que de parler d'inégalités. Le portrait que fait l'INSEE de la place des hommes et des femmes dans la société française est un portrait qui ancre, qui dit une division horizontale et verticale du travail entre les femmes et les hommes, c'est-à-dire que les femmes et les hommes ne font pas la même chose, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère publique. Et cette division horizontale est aussi une division verticale puisque ce que font les hommes est plus valorisé socialement que ce que font les femmes. Quelques chiffres que vous connaissez, mais très rapidement, on va voir que les tâches ménagères et domestiques sont encore assumées à 72% par les femmes. Et si on va un peu plus dans le détail, on va voir qu'on est dans des dichotomies, qu'a analysé Bourdieu, mais bien d'autres, sur intérieur-extérieur, secs humides, voilà. En particulier, les hommes vont plutôt être du côté du bricolage, les femmes plutôt du côté du travail dans la maison, domestique, de la même manière pour la gestion des enfants. Bien sûr, vous savez tous aussi et toutes que les inégalités salariales sont encore d'un quart et que toute variable égale par ailleurs, donc si on regarde à compétence égale, à temps de travail égal, on sera autour de 10% qui correspond à vraiment de la discrimination assez pure. Bien sûr que nous allons parler, puisque je vais vous parler rapidement dans les débats de société des violences à l'égard des femmes, on est encore avec des taux de violence très élevés et on sait qu'une femme meurt sur les coups de son conjoint ou son ex-conjoint tous les deux jours et demi. Et puis, tout cela fait système. C'est-à-dire que si on regarde les orientations scolaires des enfants, des filles et des garçons, là on est dans un monde qui est encore un monde de la complémentarité des sexes et non pas un monde de l'indifférenciation en fonction des goûts et des compétences ou des appétences de chacun et chacune. Je vais citer que deux chiffres, il y en a plein d'autres et quand on regarde en particulier les filières techniques, on se dit que ce n'est pas possible, la fiction dépasse même toute une lecture lucide. Mais deux chiffres, quand on regarde les formations à la santé ou au paramédical, il y a 84% de filles et quand on regarde les diplômés des écoles d'ingénieurs, il y a 29% de filles. Et encore, si on regarde les spécialités, vous êtes mieux placés que moi pour le savoir, on va avoir encore dans certaines spécialités encore moins de filles. Donc la cartographie en ce qui concerne la place des hommes et des femmes dans la société française, ce n'est pas une cartographie indifférenciée où on partirait du principe que les compétences sont réparties de manière aléatoire dans la population française, que ce n'est pas parce qu'on est une fille qu'on a plus appétence pour la santé, le social et la littérature et les garçons pour l'industrie, l'informatique et les maths. Donc comment se fait cette reproduction de la division horizontale et verticale ? Ça, c'est un vrai enjeu. Alors, si on met en regard cet état des lieux, qui est un état des lieux de la complémentarité, où en est-on de la prise de conscience de ça et du positionnement ? Suite, donc en particulier aux campagnes MeToo et Balance ton port, il y a eu une petite enquête qui a été menée par la fondation Jean Jaurès sur la perception des inégalités femmes-hommes sur un échantillon représentatif qui date du mois dernier, d'octobre. Et donc on voit qu'il y a deux sujets qui sont des sujets qui sont considérés comme les plus importants ou les plus insupportables en termes d'inégalités. C'est les inégalités salariales et c'est la question des violences. Des questions du fait de ne pas être en sécurité, de vivre l'insécurité quand on est une femme. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on va quand même voir une différence entre les femmes et les hommes et aussi en fonction des générations en ce qui concerne la tolérance ou ce qui est considéré comme est-ce qu'on doit encore faire beaucoup de choses ou pas pour atteindre l'égalité femmes-hommes ? On va voir qu'il y a 82% de femmes qui considèrent qu'il reste encore beaucoup de choses à faire pour l'égalité alors qu'on n'est qu'à 65% pour les hommes. Donc quand même un différentiel significatif. De la même manière, les hommes de moins de 35 ans sont 58% à considérer qu'il reste encore des choses à faire alors qu'ils sont 66% quand ils ont 35 ans et plus. Alors on peut avoir une interprétation optimiste du fait que les plus jeunes considèrent qu'il y a moins de choses à faire. C'est de se dire, étant donné qu'ils vivent dans un environnement qui est plus égalitaire, ils se sentent moins concernés, ils ont moins l'impression qu'il y a encore des choses à faire. La version plus pessimiste, c'est de dire qu'on n'a pas du tout une pente naturelle vers l'égalité et que peut-être les plus jeunes ont une espèce d'illusion de l'égalité déjà là et qu'ils ont l'impression que les combats sont derrière nous, en particulier les combats juridiques, mais aussi les combats politiques, sociétaux. Donc quand même une vigilance à la fois sur le surmoi égalitaire, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le monde partage ce principe-là et son application en particulier à l'égalité femmes-hommes, mais qu'en même temps, on continue à vivre dans un moi qui est un moi inégalitaire et comment on arrive à articuler ces deux éléments. Très rapidement, les débats qu'il y a aujourd'hui à la fois autour de la sortie de l'impunité en ce qui concerne les violences sexuelles, suite aux dénonciations en particulier du producteur Weinstein pour agressions sexuelles, harcèlement, mais aussi viols, sont assez révélateurs d'une grande forme d'ambivalence par rapport à ça. À la fois l'impression qu'on passe un cap dans une sortie d'impunité, dans le fait qu'il y a une évolution en termes de normes de ce qui est considéré comme normal. Donc, dire que ce n'est pas normal de considérer le corps des femmes comme une propriété étendue de ses besoins et de ses pseudo-désirs naturels, ça s'est remis en cause. Et en même temps, on a, donc là, on est vraiment dans le « en même temps », on a là tout de suite l'idée de dire « attention, la délation, ce n'est pas bon et il ne faut pas exagérer, on va être comme les Américains dans une... » et ça, c'est très, très mauvais quand on dit ça, dans une société puritaine, on ne va plus rien pouvoir faire et puis on ne va plus pouvoir se séduire dans un amour courtois français qui a été en réalité un amour qui a mis avec un peu de phare sexy les plus grandes violences et les soumissions d'un sexe par rapport à un autre. Donc, on est encore dans quelque chose qui n'est pas cohérent dans la réception de la dénonciation des violences que peuvent subir les femmes. En tout cas, on en parle. Et il y a un vrai enjeu politique qui se joue autour de ça. Il y a un autre débat qui est celui de l'écriture dite inclusive qu'on pourrait plutôt appeler l'écriture non sexiste. Et on voit que là, pour moi, c'est tout à fait révélateur de notre difficulté à dépasser ce surmoi égalitaire et à être dans un moi égalitaire qui s'assume et qui assume donc une critique avec notre héritage qui est de l'ordre plutôt du ça sexiste, hétéronormatif, je dis même qu'il est raciste, républicain. Là, on a du mal. On a du mal à avoir une lecture critique de notre passé et à penser que le présent et l'avenir ne peuvent être réellement égalitaires et cohérents que si on assume l'impureté de notre héritage et si on n'est pas toujours dans cette idée qu'il faut redorer cette grande France égalitaire et des lumières. Alors, pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que la rhétorique, voire la novlangue, c'est de dire on est tous pour l'égalité et bien sûr, il faut en passer en premier lieu par l'éducation parce que c'est par l'éducation que tout se fait, parce que c'est les enfants, parce que c'est important. Il ne faut pas à grand renfort de loi être autoritaire, il faut vraiment travailler sur l'éducation. Ok. Moi, je suis chercheuse, enseignante et j'ai donc fait partie de celles et ceux qui ont signé le manifeste des enseignants qui refusent d'enseigner que le masculin l'emporte sur le féminin. On aurait dû nous dire mais bravo, vous êtes cohérent, vous portez l'égalité et en tant qu'agent de socialisation important, vous refusez de porter cette contradiction au cœur même de ce qui nous permet de penser, de parler et donc d'agir et de vivre. Non, ça n'a pas du tout été la réaction. La réaction, ça a été de dire mais vous faites de la désobéissance, vous vous rendez compte ? Bon, on se rend très bien compte et une professeure de littérature, Eliane Viennot, a montré d'ailleurs qu'il y avait une cécité historique, c'est-à-dire que le fait que le masculin l'emporte sur le féminin a été une mise en ordre linguistique mais avant tout politique et sociale qui date du XVIIe siècle, de ces grands hommes que sont les académiciens et qu'auparavant, il y avait l'accord de la proximité, il y avait le fait que quand c'était une femme qui avait un métier, une fonction, on le conjuguait au féminin sans que ça pose de problème alors qu'aujourd'hui on en est encore alors qu'on se croit moderne au XXIe siècle à trouver outrancier, ridicule des choses qui passaient très bien au XIIe siècle. Voilà, donc bon, au bout d'un moment, comme disait Anouil, ce n'est pas parce qu'on est sur une chaise en plastique qu'on est plus avant-gardiste ou plus brillant que Platon ou d'autre. Donc ça, je trouve que c'est tout à fait intéressant parce que ça nous renvoie à de l'antiféminisme assez primaire mais qui fait toujours recette. Et ce terme de féminisme, je ne sais pas si vous savez d'où ça vient, c'est Alexandre Dumafis qui a écrit un essai qui s'appelle L'homme-femme pour répondre à un autre homme puisque souvent il se parlait qu'entre hommes, sinon ce n'était pas marrant, le diplomate d'Hitteville qui avait écrit pour dire que les inégalités qui étaient présentes, donc c'était la fin du XIXe siècle, dans la société entre les femmes et les hommes étaient avant tout la résultante d'éducation différenciée et du fait que les femmes et les hommes n'avaient pas les mêmes droits et que donc c'était de l'ordre de la construction illégitime. Il lui répond avec une hauteur certaine en disant que ça n'a aucun sens de dire ça, que c'est absolument ridicule et absurde, on a les mêmes arguments aujourd'hui. c'est une manière de discréditer celui avec qui on n'échange pas puisqu'on dit juste qu'il est ridicule et que ça n'a aucun sens. En disant le sujet n'est pas de savoir et on ne peut pas dire que la femme a la même valeur ou a une valeur égale inférieure ou supérieure aux hommes puisqu'elle est d'un autre genre. Ce n'est pas comparable, une forme d'incommensurabilité. Alors là, ça on le retrouve chez de nombreux auteurs et je trouve que c'est intéressant de voir en quoi là on est dans un polar politique dont on ne se sort pas, on ne se dépatouille pas. Donc mon ouvrage, petite page de pub qui s'appelle Les non-frères au pays de l'égalité est un polar politique. Alors, pourquoi c'est un polar politique ? Parce qu'au-delà de notre bonne conscience, de notre modernisation, on est en train de rejouer toujours la même scène avec des habits différents, des outils différents, mais on rejoue la même scène. la scène que l'on joue, c'est la scène d'une France magnifique qui a un quoi et un pourquoi superbe, c'est la France des Lumières, il ne faut pas l'oublier, mais qui a juste un peu de problème dans le comment. C'est juste en termes d'outils qu'on se dispute. C'est un peu ça le récit. Le récit, c'est celui-là, c'est qu'on est tous des grands républicains mais qu'on n'est pas d'accord avec le comment. On est tous des grands égalitaires. Alors moi, ce que je dis, c'est que ce n'est pas, malheureusement, pas aussi simple et que si on n'est pas d'accord sur le comment, c'est en réalité parce qu'on n'est pas d'accord sur le quoi et le pourquoi. Alors, dans ce polar politique, il y a l'idée que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, ce qui résiste aujourd'hui, ce paradoxe, cette contradiction, on est tous pour l'égalité et en réalité, on vit tous les inégalités, voire on y contribue, avec nous ou malgré nous, il faut voir que le meurtre aujourd'hui contemporain de l'égalité pour ce que j'appelle les non-frères, les non-frères, c'est ceux qui n'ont pas été pensés comme compatibles avec la communauté politique à qui il était légitime d'appliquer les principes fondamentaux d'égalité et de liberté, donc, c'est ceux à qui on a dénié la puissance, la capacité d'être des êtres de raison et non pas des êtres de nature qui étaient agis par leur instinct. Dans les non-frères, il y a les femmes, bien entendu, mais il y a aussi les racisés. Donc, puisqu'on voit que le sexisme et le racisme ont pour point commun vraiment de naturaliser les inégalités en renvoyant la faute à une prétendue nature différente des inégalités entre les femmes et les hommes, les blancs et les non-blancs. Donc, il y a vraiment cette idée qu'on ne fait juste que répondre au déterminisme biologique, comme le dit Rousseau pour les femmes, ce n'est pas l'œuvre du préjugé mais de la raison. Le grand Rousseau dit ça dans l'Émile ou de l'Éducation qui est quand même un manuel important parce que c'est les manuels qui éduquent les individus pour qu'ils deviennent des citoyens, donc qui éduquent les jeunes hommes pour qu'ils deviennent des citoyens puisque Sophie, on va l'éduquer pour qu'elle devienne une bonne mère et une bonne épouse avec un grand cynisme puisqu'on l'appelle sagesse pour montrer qu'elle n'a pas la capacité de l'être. Donc, ce premier meurtre originel, c'est un meurtre qui tue l'égalité et la liberté, toute l'application des principes fondamentaux pour les non-frères au motif d'un ordre naturel supérieur. On verra que la modernisation de ce meurtre et cette ruse et d'où le titre qui est « Un meurtre presque parfait, tuer l'égalité en son nom » ce sera sur un registre qui est celui où on reste sur ce logiciel de la complémentarité entre les femmes et les hommes mais où en plus on lui trouve une vertu fondamentale dans notre siècle, dans notre début de siècle qui est celle de la performance, de la performance économique, de la performance sociale. Donc, on va montrer que cette complémentarité elle est non seulement naturelle, vitale mais elle est aussi rentable. Alors, juste pour passer de l'ancienne version du meurtre au nouveau, je vais parler de Sylvain Maréchal très rapidement. Sylvain Maréchal, il a à la fois écrit le manifeste des égaux où il nous explique comment il faut vraiment porter l'égalité partout et pour tout le monde sauf pour les femmes. Alors, et il écrit un projet de loi pour interdire à apprendre à lire aux femmes au nom de l'égalité. Ça, c'est magnifique et moi, je trouve que c'est tout à fait révélateur de notre rapport absolument contradictoire, fondamentalement contradictoire au principe d'égalité. Puisqu'est-ce qu'il dit ? Il dit c'est parce que les hommes et les femmes sont égaux mais qu'ils n'ont pas les mêmes vocations qu'il ne faut pas apprendre à lire aux femmes. Rousseau nous dit à peu près la même chose puisqu'il nous dit que si on éduque les femmes de la même manière que les hommes, les femmes ne pourront jamais que singer les hommes et en plus elles perdront la moitié de leur prix puisqu'elles ne seront pas réellement élevées pour être des bonnes mères et de bonnes épouses. Donc, dans ce passage de cet héritage qui est celui de la complémentarité en toute bonne conscience puisque c'est au nom de l'égalité qu'on exclut les femmes de la fraternité. Alors, ce n'est pas très dur d'employer ce terme-là. Je dis souvent si notre devise républicaine, notre devise nationale était liberté, égalité, sororité, je pense que beaucoup d'entre vous et d'entre nous trouveraient cela étrange ou tout au moins explicitement excluant. Quand je dis qu'il faut quand même qu'on réfléchisse à notre héritage et à ce qu'on porte encore en ne voyant pas le problème avec liberté, égalité, fraternité, on me taxe de radicale subversive. Voilà. Donc, ça prouve bien comment on est encore agi par notre histoire. Alors, pour vous montrer comment on est agi par notre histoire, je vais parler d'un livre que vous avez toutes et tous lu. Je n'en doute pas. Qui s'appelle Le Capital au XXIe siècle de Thomas Piketty. Alors, si vous avez commencé à le lire, vous avez sans doute vu comment il explique que la France joue un rôle important pour comprendre l'évolution des inégalités. Il donne trois arguments. Le premier argument, les deux premiers arguments sont assez techniques. Il donne l'argument qui est celui de la facilité à avoir une étude longitudinale en France puisqu'on consigne les fortunes et les richesses depuis la Révolution. Donc, on a quand même une vision longitudinale importante. Le deuxième argument, c'est que la France permet de voir l'évolution démographique qui sera celle des pays ou qui est celle des pays occidentaux puisque depuis la Révolution française, la population française a été multipliée par deux alors qu'elle a été, par exemple, multipliée par 100 aux États-Unis. Et puis, le troisième argument, et c'est là qu'arrive le mythe égalitaire, magnifique, vous allez voir, le mythe à la barthe, c'est-à-dire ce discours dépolitisant qui dit éminemment le politique. Il nous explique comment, et alors là, pour ne pas le trahir quand même, je vais lire parce que sinon, déjà, je suis critique si en plus je trahis. Le troisième argument, c'est que la France est un exemple politique inscrit dans une histoire longue, ça on le sait. Donc, je cite l'économiste Thomas Piketty. Le cas de la France a ceci d'intéressant que la Révolution française introduit très tôt un idéal juridique face au marché, dont il est intéressant d'étudier les conséquences pour la dynamique de la répartition des richesses. Il souligne les limites d'une révolution anglaise qui n'a pas remis en cause la dynastie royale et d'une révolution américaine qui n'a pas permis d'enrayer l'esclavage ni par la suite la discrimination raciale légale avant de qualifier la Révolution française de plus ambitieuse. On a un petit côté franchi où on est assez fiers de notre histoire. Moi, je ne suis pas vraiment dans ce courant-là, vous l'avez compris. Mais voilà ce que ça va lui faire dire. La Révolution française est plus ambitieuse dans la mesure où je le cite « Elle a aboli tous les privilèges légaux et a entendu créer un ordre politique et social entièrement fondé sur l'égalité des droits et des chances. » Il affirme ainsi, et c'est là où le mythe va arriver, que le code civil garantit l'égalité absolue face aux droits de propriété à celui de contracter librement. Et il met entre parenthèses, et c'est là où il y a le mythe selon Barthes, c'est la parenthèse, tout au moins pour les hommes. C'est magnifique. Une égalité absolue, tout au moins pour les hommes. Alors, si on se met à lire à la Barthes, la mythologie selon Barthes, premier niveau de lecture, au XXIe siècle, on ne peut plus faire semblant de ne pas savoir que cette égalité ne s'appliquait en réalité qu'aux hommes, et il ne se trompe pas qu'aux hommes, aux hommes de telles caractéristiques, en particulier aux hommes blancs. Donc, il ne va pas jusqu'au bout quand même même de sa parenthèse. Elle aurait dû être un peu plus épaisse, la parenthèse. Deuxième niveau de lecture, c'est que c'est une vaccine au sens de Roland Barthes, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit ça, qu'on a dit qu'on sait, ça ne change rien au système. C'est-à-dire que ça reste une égalité, et comme s'il voulait fortifier ça, et donc mettre un peu, affaiblir encore plus la parenthèse, il m'est absolu. Donc, ça, pour moi, c'est révélateur de quoi ? C'est révélateur de notre incapacité à arriver à penser une égalité aujourd'hui, tout en faisant le travail critique qui est nécessaire, la psychanalyse politique qui est nécessaire pour ne pas reproduire cet héritage. Donc, comment est-ce qu'on le reproduit cet héritage ? Très rapidement, on le reproduit en restant toujours dans le logiciel de la complémentarité. Pour les femmes, mais aussi pour les racisées. Complémentarité, donc c'est pour moi du néo-essentialisme, c'est-à-dire qu'on va dire que c'est culturel que les femmes, c'est bien qu'elles soient là parce qu'elles vont apporter autre chose, parce qu'elles ont été éduquées différemment. Mais on va aller plus loin. On va, par exemple, avoir des études comme celle d'Herbert et Coatz qui ont beaucoup, beaucoup été citées sur le fait que les femmes sont plus risques adverses. En bon français, ça veut dire qu'elles prennent moins de risques. Et alors, là, dans ce papier, qui est très, très discuté et discutable, ce n'est pas analysé en lien avec une éducation plus à l'autocensure ou à la prudence, mais c'est par rapport au digital ratio, donc à la différence de longueur de doigt entre l'annulaire et l'index. Vous allez regarder votre main et les féministes dans la salle vont avoir un annulaire assez grand. cette idée que ça dit le taux de testostérone. Vous voyez, le niveau de scientificité, normalement, c'est avec la salive, mais ils ont fait ça comme ça, sur des traders de la City de Londres. Ils montraient que ceux qui avaient une différence entre l'annulaire et l'index le plus grand, donc ceux qui étaient censés avoir le taux de testostérone le plus élevé, étaient aussi ceux qui prenaient le plus de risques. Et ils en ont déduit par analogie que les femmes ayant en moyenne moins de testostérone que les hommes, il serait bon qu'elles soient dans les salles de marché, mais plus largement dans les salles où on prend des décisions puisqu'elles allaient freiner les prises de risques. Elles allaient en prendre moins. Donc là, on est dans du néo-essentialisme pur puisque c'est l'explication par du déterminisme biologique alors que d'autres travaux plus scientifiques au sens pur et au sens réel montrent et qui n'ont pas été faits que sur 17 traders de Londres sur ce genre de choses, mais qu'en fait, c'est des variables biaisées et liées. Ce qui fait qu'on prend plus de risques ou pas, c'est la manière dont on est positionné, dont on est élevé comme un dominant ou pas. Ceux qui vont prendre le plus de risques, c'est ceux qui se sentent en droit de prendre le plus de risques. Tout ça est beaucoup plus du construit social que des taux de testostérone. Donc, on est vraiment dans une mise en scène de cette complémentarité qui devient respectable et on va, par exemple, justifier les quotas dans les conseils d'administration en disant « Oui, il faut qu'il y ait des femmes dans les conseils d'administration parce que comme ça, elles emporteront autre chose, plus d'écoute, elles feront parler tel service, plutôt le service RH. » Il faut toujours qu'il y ait une utilité. Les hommes, eux, c'est parce qu'ils sont compétents, parce qu'ils ont le droit d'être là, ils se sont battus pour, ils sont méritants. Les femmes, il faut que ce soit parce qu'elles représentent l'international, le digital, la RH, le droit, et puis parce qu'elles sont plus dans la concertation, qu'elles calmeront les hommes. Donc, ce genre de... Là, j'ai l'air de caricaturer, mais même pas, en fait. Et de la même manière que pour la promotion de la diversité, plus au sens aussi ethno-racial, on va avoir cette idée que la diversité, c'est bon pour le business parce que ça va ouvrir d'autres marchés, parce que ça va apporter autre chose. Donc, on est vraiment dans une complémentarité néolibérale, donc à la fois néo-essentialiste, c'est-à-dire qu'on va quand même avoir cette idée que les femmes et les hommes ou les racisés, les non-racisés ne vont pas avoir exactement les mêmes qualités, les mêmes vocations dans la société et en même temps que ça va être rentable. Ça va être rentable économiquement, mais ça va aussi être rentable socialement. Donc, tout ça ressemble à un conte de fées et vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle est grognon de nous dire qu'il y a un problème. En réalité, la dimension morale, la dimension de justice, tout va dans le même sens, la dimension, bien sûr, de rentabilité. Donc, où est le mal ? Alors, le problème, c'est que, donc on est dans une logique conséquentialiste, la fin justifie les moyens, l'essentiel, c'est d'inclure, voilà. Quand on inclut pour les mêmes raisons qu'on a exclues, donc on reste sur une logique qui est celle de la différence et non pas de la reconnaissance comme des semblables, des semblables politiquement, je pense que vous, dans vos pratiques et plus largement dans nos vies, on sait très bien que les moyens conditionnent la fin. Même si ça nous arrangerait des fois de nous dire la fin justifie les moyens et qu'on se le dit souvent pour se raccourcir nos tracas et allonger nos nuits, en réalité, les moyens conditionnent la fin. C'est-à-dire, si vous justifiez l'égalité ou l'inclusion au nom d'une plus-value de la différence, de la mixité, de la complémentarité, vous ne portez pas l'égalité. Vous portez la complémentarité. Je prends un exemple tout simple. Si vous justifiez l'inclusion des femmes en politique et le fait d'avoir mis en place en France des lois dites sur la parité qui imposent qu'il y ait autant de femmes que d'hommes sur les scrutins de liste en particulier, à partir de 1 000 habitants pour les communes mais aussi pour les régions, les européennes, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça marche bien quantitativement. Maintenant, on a autant de femmes que d'hommes, aussi dans les exécutifs, on a été obligé à chaque fois de mettre des lois, on est le pays de l'égalité mais si on n'est pas contraignant, ça ne se fait pas. On n'est pas une contradiction près. Et ce dont on se rend compte, c'est que, étant donné qu'on a été comme ça dans la justification et aussi l'appropriation par les partis politiques qui avaient cette idée que c'était bien parce que les femmes allaient faire de la politique autrement, qu'elles allaient répondre à la crise de la représentation, ça a été performatif. C'est-à-dire qu'ils ont pris des femmes sur des profils différents des hommes et ils les ont mis à des postes différents. Et ensuite, ils ont beau jeu de dire vous voyez, elles font de la politique un peu autrement quand même. Et d'ailleurs, il y a autant de femmes adjointes que d'adjoints. Ça, c'est une obligation légale. Mais 80% des adjoints aux finances sont encore des hommes et 80% des adjointes à la famille, à leur petit enfant, sont des femmes. Donc, on est encore dans un modèle qui est un modèle papa-maman qui n'a pas dépassé cette complémentarité mais qui, au contraire, la modernise et la met en scène. De la même manière, nous avons aujourd'hui un gouvernement paritaire. Nous pouvons nous en réjouir puisque ça ne fait pas si longtemps que ça. Le premier, c'était en 2012. Mais on a des papas et des mamans. Tous les numéros 1 sont des hommes. Ça n'a jamais été que des hommes, d'ailleurs. Et puis ensuite, c'est division horizontale et verticale. C'est à la fois le plafond de verre mais c'est aussi les hommes, ils vont être à l'intérieur, à la défense. Non, à la défense, non. Mais à la défense, si on est un peu mesquin comme moi, pas mesquin, mais comment dire, pointilliste, on se dit, ce n'est pas si grave parce qu'en réalité, c'est le chef de l'État qui appuie vraiment sur le bouton. Mais en tout cas, pour les finances, l'intérieur, qui est aussi la défense intérieure, l'international, ça reste des hommes. Et puis, le chef d'État, le chef de gouvernement sont des hommes. Tous les présidents de chambre parlementaire sont des hommes. Il y a quand même cette idée que si vous intégrez les femmes ou les non-frères au nom de ce qu'ils apportent de plus, ce n'est pas compatible avec le fait d'être un bon numéro 1. Pour être un bon numéro 1, il ne faut pas être perçu comme une plus-value, comme un complément. Il faut être perçu comme, au contraire, la norme, comme la personne qui est en droit de trancher, même sans faire consensus, qui a une autorité légitime dans la confrontation. Et ça, c'est contradictoire avec les injonctions qui sont les injonctions d'être une bonne femme, une femme qui s'accomplit. Et ça, on le voit comment ? Les seules femmes qui arrivent numéro 1, elles sont souvent en binôme. Dans les entreprises du 440, vous avez Angie, mais Isabelle Cocher, elle est en binôme avec Gérard Mestralet. C'est étrange. Les hommes, quand ils sont numéro 1, ils n'ont pas besoin d'une gardienne ou d'un numéro 1 bis. De la même manière, quand on a eu une rédactrice en chef dans le journal Le Monde, qui est quand même le journal qui dit le savoir, qui dit l'information de manière la plus neutre possible, en tout cas, ce qui est perçu comme neutre et donc légitime, elle a été aussi en binôme avec Louis Dreyfus, avec celui qui partait. Donc, on est quand même toujours dans cette incapacité de penser les différents dans l'égalité quand il s'agit des non-frères. On a exactement la même chose avec les personnes racisées. Alors, pour ne pas être trop longue, peut-être là-dessus, essayez de se dire, vous allez me dire, vous êtes très pessimiste. Je crois que je suis tout simplement lucide, mais c'est vrai que la lucidité n'est pas forcément la plus gaie. C'était Thucydis qui disait qu'il faut choisir entre se reposer et être libre. Et je pense que pour porter l'égalité, il faut aussi se choisir entre croire au compte de fait et puis porter réellement l'égalité. Croire au compte de fait, c'est se dire, en effet, la faim justifie les moyens, on est dans le win-win, on est dans le gagnant-gagnant, on est dans le do well do good, tout va bien. Alors là, ils sont nombreux, ceux qui portent cette idée-là. Et ils sont sans aucun doute beaucoup plus forts que ma petite voix dissonante. Ils sont plus forts parce qu'ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère économique, puisqu'il va y avoir des rapports à la fois portés par le FMI, l'OCDE, la Banque mondiale, à tous les niveaux, à un niveau international, national, européen, pour nous montrer que si on portait l'égalité, ça serait rentable. Je vais vous citer une enquête française, enfin, pas une enquête, un rapport français de France Stratégie qui est paru il y a un an et qui s'appelle le coût économique, qui a pour titre le coût économique des discriminations et qui avait vraiment pour objectif de sensibiliser et de montrer qu'il fallait porter l'égalité et la lutte contre les discriminations. Très bon principe, très bel objectif. Et qu'est-ce qui est démontré dans ce rapport ? Que si on arrêtait de discriminer dans l'emploi, dans l'embauche, en particulier les femmes et les raciser, alors ils ne les appellent pas comme ça, bien sûr, mais les immigrés d'Afrique noire du Maghreb et puis aussi ils ont intégré je crois ceux qui proviennent des dom-toms qui subissent aussi des discriminations ce qui montre bien que là on est dans du racisme pur puisque c'est des personnes qui sont françaises et pourtant elles subissent des discriminations à peu près au même niveau que les personnes qui viennent du Maghreb. Il y a l'enquête Trajectoire et Origines qui montre ça très bien. Donc que si on arrêtait de discriminer dans l'embauche les femmes et les racisées on ferait des économies là, accrochez-vous parce que là c'est dur de se battre contre ça de 3 à plus de 10% du PIB c'est-à-dire autour de plusieurs cent enfin 160 milliards d'euros voilà, quelque chose de quand même très massif. Alors il n'y a pas longtemps une fondation je crois la fondation Concorde mais il y a plein plein de think tanks qui montrent ça plein de rapports alors là on peut en trouver partout montrer que de la même manière si on luttait contre les inégalités salariales entre les femmes et les hommes on allait économiser plus de 60 milliards d'euros et si on comptait le levier sur les retraites pareil on retombait sur 160 milliards. Donc là on peut se dire c'est des arguments massifs indiscutables qui ont pour avantage en plus de ne pas être politique ou idéologique ou militant donc c'est quand même très important et ça va permettre en particulier aux entreprises de se dire on a tout intérêt à faire ça à l'état de se dire on a tout intérêt à faire ça alors que la réalité c'est encore une réalité de discrimination. L'Institut Montaigne qu'on ne peut pas taxer d'islamo-gauchisme débridé a fait un travail à partir du testing sur des CV qu'ils ont envoyé en changeant uniquement des indices liés aux croyances religieuses mais avec les mêmes compétences à côté et les CV d'hommes qu'on pouvait considérer comme musulmans par ces indices-là avaient quatre fois moins de chances d'aller jusqu'à l'entretien d'embauche que les CV d'hommes catholiques. Donc c'est une réalité cette discrimination-là et donc on peut se dire c'est très important qu'on montre que ce n'est pas rentable. Là j'ai un vrai problème avec ça. J'ai un vrai problème qui va nous amener à aborder la question de la porte étroite qui avait été un peu au début de mon intervention c'est-à-dire que ça peut apparaître une porte avec des grands bâtons ouverts où tout le monde est content de rentrer c'est facile ça parle à tout le monde. Sauf que pour moi c'est un poison sans antidote. C'est-à-dire que si on commence à justifier l'application du principe d'égalité qui est censé être notre principe premier politique et juridique au nom de sa rentabilité on prend le risque que si on montre que discriminer ou ne pas traiter de manière égale est rentable comment on fait ? Puisque là ça veut dire qu'on a décapité le registre politique pour marchandiser l'égalité pour mettre dans le marché même l'égalité. Dans l'avant-propos du rapport sur le coût économique des discriminations Jean-Pizani Ferry le commissaire de France Stratégie dit bon entendons-nous bien bien sûr qu'il faut appliquer le principe d'égalité et puis que si on montrait que les inégalités c'était rentable ça ne marcherait pas. J'ai un peu de mal à comprendre cet argument d'autorité c'est-à-dire que pour moi on prend le risque de cette manière-là de ne plus être dans un régime qui est un régime politique républicain d'égalité et un régime tout simplement d'égalité de droit. Donc peut-être trois clés pour passer par une porte étroite et avec cet enjeu de se dire qu'il y a cette nécessité d'exigence. Premièrement je pense que en lien avec notre héritage qui est un héritage d'un mythe égalitaire ancré sur un mythe de la complémentarité entre frères et non frères si on n'y prend pas garde si on n'y fait pas attention on va avoir tendance à moderniser cette complémentarité-là et à rester sur un registre en particulier du papa-maman que ce soit dans nos vies privées dans nos vies publiques dans nos vies professionnelles où on va dans ce qu'on peut appeler un sexisme bienveillant inclure les femmes les personnes racisées pour les mêmes raisons qu'on les a exclues avant leur différence était perçue comme une moins-value incompatible avec l'exercice de la raison et donc la légitimité dans l'espace public politique économique en particulier et aujourd'hui on reste sur le même logiciel sauf qu'on en fait un atout une plus-value dans l'espace public mais on se retrouve encore à vivre dans une société française alors c'est le cas de la majorité des sociétés je ne veux pas trop stigmatiser non plus la France mais qui est une société de papa-maman encore donc à la fois très sexiste et très hétéronormé donc est-ce qu'on veut rester dans cette société-là la question se pose il y en a qui veulent y rester très clairement on a eu des manifestations assez importantes pour savoir qu'il y en a à qui ça plaît bien cette binarité papa-maman avec tout ce que la complémentarité dit quand même de hiérarchie le papa comme dirait François Zéritier il pèse plus que la maman socialement il appelait ça la valence différentielle des sexes donc on peut adhérer à ce principe-là mais alors là soyons dans une réelle démocratie agonistique où on assume de ne pas être d'accord mais on peut pas à la fois dire je suis pour l'égalité voilà et je porte une société qui est une société de complémentarité fondée sur une inégalité et portant des inégalités donc première porte étroite c'est savoir vraiment ce vers quoi on veut tendre est-ce qu'on veut reproduire ces modèles de complémentarité ou tendre vers une réelle égalité deuxième point qui est lié puisque cette complémentarité aujourd'hui elle est d'autant plus et j'en suis sur la conclusion elle est d'autant plus tentante qu'elle est elle est compatible elle est monnayable elle est rentable elle est performante ce que j'appelle l'égalité sous condition de performance de la différence performance au sens à la fois de mettre en scène de mettre en scène qu'on est à la fois une bonne professionnelle mais aussi qu'on reste une femme quoi ou je le fais assez mal mais de la même manière que pour les personnes racisées ils vont pas il faut qu'il y ait une forme d'authenticité je veux dire il faut pas qu'ils trahissent non plus ce qu'ils sont les femmes c'est pareil sinon de toute façon c'est du Rousseau on va mal le faire donc bon on va tout perdre donc il y a cette idée vraiment de performance au sens de performance identitaire mais aussi de performance au sens de rentabilité économique sociale et je vous ai cité un grand nombre de travaux qui montrent qu'on a un peu changé de crédo économique et que maintenant il y a cette idée que c'est l'égalité qui est rentable avant c'était l'inégalité qui était mise en scène de cette manière là c'est l'égalité donc comment est-ce qu'on peut arriver à se sortir de ça alors je pense qu'on peut arriver à se sortir de ça avec une grande lucidité en assumant une dimension politique complexe voire comme je vous l'ai dit agonistique c'est-à-dire se dire tout le monde va pas être d'accord et c'est plutôt sain de se dire qu'on va pouvoir réfléchir sur le comment en se demandant vers quoi on veut tendre par exemple les politiques telles que celle des quotas dans les universités américaines Ronald Horkin les travaille en disant pour analyser si elles sont efficaces ou pas il faut se demander quel était l'objectif si l'objectif c'était de faire du tokenisme d'ouvrir la porte à quelques personnes racisées ok on y est arrivé si l'objectif c'était de tendre vers une société américaine non raciste non racialiste là on n'y est pas de la même manière pour les questions d'égalité femmes hommes si l'objectif c'était qu'il y ait autant de femmes que d'hommes quantitativement dans les collectivités territorielles on y est si l'objectif c'était qu'elles aient réellement le pouvoir à égalité et que le fait qu'on soit un homme ou une femme ça soit plus l'enjeu en termes de légitimité politique on n'y est pas donc si on veut tendre vers une égalité qui serait une égalité entre individus singuliers c'est pas nier les différences c'est dire que les différences ne doivent pas être associées à des identifications de groupes qu'on subit et qui sont source de discrimination on est tous à l'entremalement de différence et d'ailleurs on n'est jamais identifié que comme homme ou femme on est un homme ou une femme de telle origine sociale de telle origine ethno-culturelle de telle orientation sexuelle de telle confession religieuse ou pas voilà c'est ce qui fait la richesse ce qui devrait faire la richesse de nos sociétés donc l'enjeu il est vraiment de passer par cette porte étroite où on arriverait à se libérer à la fois de la fraternité et de ce registre là et à penser soit une communauté politique sur le registre de la delphité c'est à dire le fait que la delphité c'est un terme grec qui vient d'un terme grec qui dit le fait qu'on est tous de la même mère c'est à dire que le sujet n'est pas de savoir si on est une fille ou un garçon mais ça c'est rester toujours dans cette métaphore dans cette analogie familiale on peut aussi se dire qu'on pourrait repenser une devise liberté, égalité, solidarité par exemple donc il faut se libérer de ce registre de la fraternité qui est un registre exclusif et excluant et qui est marqué historiquement et théoriquement et puis aussi se libérer de ce tout marché c'est à dire cette idée que maintenant on ne pourrait plus faire de la politique politique internationale dans un état mais aussi politique d'entreprise sans être sous le prisme de la rentabilité et sans aucun doute oublier ce que veut dire une politique une politique c'est cet intervalle cette utopie entre ce qui est et ce qui devrait être et donc oui sinon c'est de la gestion aujourd'hui on pense la politique comme de la gestion ce qui fait qu'on a fait de grandes innovations de grandes innovations humaines, politiques mais aussi technologiques c'est que certaines personnes ont cette capacité d'imagination une liberté utopique sinon on serait toujours dans une reproduction de l'ordre établi ou de ce qu'on connaît donc ce discrédit de l'utopie est pour moi la mort du politique et la mort de l'ambition il faut à la fois donc de l'ambition mais il faut aussi une grande humilité une grande humilité vis-à-vis de notre passé vis-à-vis de ce que l'on porte avec nous et malgré nous et puis sans aucun doute cet objectif immense qui est celui que nous disait dont parlait Anna Arendt en particulier qui est d'arriver à s'imaginer comme des semblables s'imaginer comme des semblables c'est bien sûr avoir conscience qu'on est tous un entremèlement de différence et de singularité mais que l'enjeu humain c'est bien celui-là c'est d'arriver à se considérer à considérer l'autre dans ce qu'il a d'éminemment humain et d'éminemment beau et malheureusement avec nos bricolages avec notre passé mais aussi avec cette injonction de rentabilité on est tout on est dans tout sauf dans cette belle projection-là je finirai par un mot de Sartre dans Critique de la raison dialectique il nous dit comment est-ce que les petits pois dans une boîte de conserve savent s'ils sont frères ou pas voilà alors ça c'est un sujet très important ça n'a pas l'air mais si parce qu'il y a cette idée de se reconnaître justement comme des égaux qu'est-ce qui fait qu'on va considérer qu'on ait des petits pois ou que en réalité non il y a des carottes et des petits pois en fonction de tel critère et puis il y a des oignons et puis voilà l'idée c'est quoi ? c'est de savoir si on se considère tous comme des légumes ou si on regarde tel critère d'identification et qu'en fonction de ça on se dit c'est un vrai petit pois que s'il a telle couleur telle taille telle odeur et s'il apporte ça aux légumes donc là on est vraiment dans des logiques de savoir qu'est-ce qui fait mixité qu'est-ce qui fait qu'au contraire on se pense comme une communauté comme une communauté égale et là pour filer juste la métaphore végétarienne la tentation c'est vraiment de se dire ça ne mange pas de pain de dire que c'est rentable c'est la cerise sur le gâteau la performance et puis voilà la femme justifiait les moyens et puis vraiment la performance se dire que les femmes apportent autre chose que les racisées apportent autre chose que la diversité c'est bon pour le business il n'y a pas de mal quoi sauf qu'en fait la cerise elle a empoisonné le gâteau on ne peut pas dire enfin si on trouve qu'il y a un peu de mal parce que les femmes elles sont enfermées dans des stéréotypes il y a le plafond de verre pour la diversité c'est quand même super tokeniste parce que bon les postes à responsabilité ça reste quand même des hommes blancs d'un certain âge d'une certaine orientation sexuelle tout ça tout ça on se dit bon on va enlever la cerise quoi parce que ça non c'est trop tard je veux dire cette logique là de l'enfermement dans des catégories dans des injonctions la rentabilité elle est notre modèle donc allons cueillir les carottes et les poireaux à l'extérieur ne nous laissons pas enfermer dans les boîtes qui sont des boîtes héritées et essayons de se penser réellement comme des égaux avec cette idée que nous devons être et nous devons avoir les moyens de nous penser comme des égaux sans condition merci merci Réjeanne super je pense que tout comme moi j'ai réentendu des messages que j'avais entendu à l'UDECAM et qui refont vraiment écho et ça me plaît bien je suis contente qu'on ait terminé sur les petits pois et les carottes parce que Anna Arène moi ça me parlait beaucoup sur traiter les uns et les autres comme c'est semblable après j'ai vu qu'on repartait dans le pessimisme je me suis dit oh non et puis là on repart dans le végétalisme positif donc tant mieux merci est-ce que vous avez des questions et si vous en avez il y a des micros au fond pour que ce soit bien capté parce que c'est filmé je préviens avant qu'on me pose des questions et je laisse encore la scène à Réjeanne bonjour et merci pour cet exposé très intéressant mais assez déprimant je dois dire qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle en tant que professionnels en tant que parents pour contribuer à changer tout ça alors sur cette idée pessimisme et optimisme je suis d'accord avec vous j'en ai d'ailleurs fait une partie de mon bouquin parce que c'est souvent ce qu'on renvoie c'est-à-dire bon en plus en période de crise on n'a pas besoin de ça on est une nation startupeur on est à fond il faut montrer le côté positif et moi j'arrive et je dis bon moi dans ma vie j'ai fait un peu de philo la philo c'est l'idée que dans un premier temps pour arriver à résoudre les problèmes il faut arriver à les voir et donc à les aggraver dans un premier temps en tout cas à ne pas laisser le couvercle et à dire bon on va quand même regarder ce qui se passe pour essayer de résoudre le truc plutôt qu'à chaque fois de mettre des voilà des caches donc dans le qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on peut faire moi je pense que déjà avoir un diagnostic complexe d'avoir un regard plus complexe plus humble aussi pas tant pessimiste qu'humble ça amène à agir différemment à voir le monde différemment à agir différemment à la fois en tant que citoyenne les citoyens comme vous dites avec les enfants si on a le malheur d'en avoir avec les conjoints c'est pareil mais dans nos positions aussi professionnelles à se dire est-ce que là au-delà de ma bonne volonté ou de la bonne volonté de l'entreprise je ne suis pas en train malgré moi et malgré nous parce que très souvent c'est vraiment en toute bonne volonté qu'on le fait le racisme et le sexisme bienveillant ça se veut hyper gentil hyper féministe hyper antiraciste est-ce que je ne suis pas en train de continuer à enfermer dans des stéréotypes voilà donc je pense que ça peut changer les pratiques d'avoir cette forme d'exigence et je me souviens on avait fait quelque chose à Sciences Po et une numéro 2 d'une grosse boîte après que j'étais intervenue après elle avait pris la parole elle avait dit écoutez au début je me suis dit il va un peu fort quand même elle exagère et puis après je me suis dit mais en fait c'est normal que je ne sois que numéro 2 moi-même j'utilise cet argument de dire que les femmes elles vont apporter autre chose voilà en fait je suis en train de me faire harakiri toute seule enfin je contribue à me faire harakiri donc elle par exemple elle avait dit je ne suis pas venue pour rien moi je vais arrêter en tout cas ce type de rhétorique là je vais peut-être passer à autre chose parce qu'elle avait envie un jour pouvoir un numéro 1 légitimement et puis que ça soit un univers pensable et possible pour pas seulement pour les garçons blancs dans notre belle France donc c'est je ne pense absolument pas que ce type de questionnement sur les conditions de possibilité de l'égalité et pour l'instant les conditions d'impossibilité de l'égalité soit superflue ou accessoire moi je pense qu'il change en changeant nos grilles de lecture on change aussi nos pratiques donc on est encore dans la phase de la prise de conscience en fait et je pense que vous ne me démentirez pas si je vous dis que ce qui se passe actuellement sur les violences sexuelles et sexistes montre bien qu'on est encore en phase de prise de conscience c'est à dire qu'on en soit encore à se dire elles font de la délation elles exagèrent quand même puis on va plus pouvoir se séduire ça va être aussi triste qu'aux Etats-Unis cette affaire ça provient qu'on a un souci on parle quand même d'agression de viol et on en est à dire elles exagèrent donc en sachant que si on sort les chiffres bruts et là vous allez me trouver pessimiste sauf que c'est juste être réaliste il y a 225 000 actes de violence sexistes en France par an il y a 4 femmes sur 5 qui ne portent pas plainte et il n'y a que 10% des faits qui sont ensuite enfin des plaintes qui vont avoir un débouché réellement juridique donc on en est encore à avoir une vraie cécité sur les inégalités avec ce masque du mythe égalitaire j'avais une question moi en tant que juriste donc en droit du travail on voit très fréquemment des nouvelles législations et moi je me pose la question de l'efficience du droit donc c'est très bien d'avoir des lois après il y a la réalité de l'entreprise dans un groupe multinational qu'est-ce que vous voyez comme possibilité je trouve que l'arsenal juridique en France est assez complet il manque peut-être des petits points ici à droite et gauche mais j'ai pas l'impression que malgré toutes ces lois qui s'empilent les unes après les autres on ait un système très efficient alors merci beaucoup pour cette question qui est aussi très intéressante et qui me permet de relever un point fondamental on a tendance aujourd'hui à dévaloriser le droit de la même manière qu'on dévalorise la politique au sens de ce qui nous permet de penser autre chose que de la gestion de l'ordre établi on dévalorise le droit comme un empêcheur en particulier de faire des profits mais pas seulement de se comporter librement le droit c'est quand même ce qui nous permet d'appliquer ce que l'on considère légitime normalement de manière égale sur tout notre territoire ce qui a d'incongru c'est que et j'ai travaillé avec cette juriste qui s'appelle Annie Janteur elle dit en fait pour l'égalité femmes-hommes c'est un droit qu'on pourrait qualifier de droit hors la loi pourquoi ? le pilier fondamental du droit qui est de la sanction n'est pas appliqué c'est à dire qu'on a souvent en ce qui concerne l'égalité femmes-hommes un droit où la sanction il faut qu'il y ait un recours pour qu'elle soit appliquée et on peut parler de l'égalité salariale ou plein d'autres lois où si les syndicats ne font pas des démarches ou si des plaignants ne font pas des démarches rien ne se passe donc c'est tout à fait révélateur du fait qu'on n'arrive pas à donner corps si ce n'est juridiquement à ce principe d'égalité en ce qui concerne l'égalité femmes-hommes et qu'on en est aujourd'hui encore à parler de naming-shaming ou d'expérimentation ou du fait qu'on va pénaliser certaines entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale alors que si c'est du droit il faudrait que ce soit systématique et qu'on ne soit pas arrivé à la pêche de certaines entreprises donc là sur la dimension du droit hors la loi en ce qui concerne les questions d'égalité femmes-hommes je trouve ça quand même très fort et donc on valorise ce qu'on appelle la soft law la responsabilité sociale des entreprises qui pour moi est un outil très important de responsabilisation des entreprises d'action vraiment des entreprises mais qui ne doit absolument pas supplanter ou discréditer le droit c'est-à-dire ça doit être un accompagnement ou un pas d'après par rapport au droit d'aller au-delà mais pas un en-deçà du droit or malheureusement on peut avoir cette tendance de dire on va faire des charts des labels la bonne volonté alors que le droit lui-même n'est pas appliqué donc là-dessus moi je tiens vraiment au droit comme ce qui permet de faire appliquer le juste pour les puissants comme pour les faibles et si on veut remettre en cause des discriminations en particulier structurelles le droit est fondamental et moi je déplore vraiment que notre droit pour l'égalité soit aussi faible et en particulier qu'il perde sa substance à travers le peu de sanctions qui sont mises en oeuvre et puis moi j'avais fait un travail pour le défenseur des droits là-dessus on se rend compte qu'il y a très peu de recours contre les discriminations tout simplement parce que c'est très coûteux pour les salariés en particulier de faire des recours en discrimination donc il n'y a pas une dimension dissuasive de ce qui dit le juste en s'appliquant réellement avec force Merci beaucoup pour votre analyse très lucide votre analyse est assez ancrée en France et avec la notion de fraternité qui est clé chez nous je me demandais si vous avez pu voir le même type de logique à l'oeuvre dans d'autres pays je pense notamment aux Etats-Unis étant un groupe multinational dont le siège est aux Etats-Unis à Google on est un mélange de culture française Google France un mélange de culture française et américaine Alors là-dessus mes terrains c'est des terrains français alors je fais des comparaisons mais vraiment mes terrains c'est des terrains français ce qui est intéressant d'ailleurs avec la France c'est qu'on a les habits de l'égalité et en même temps qu'on est un vieux pays qui a du mal à se défaire de ces habits de lumière qui ont fait de l'ombre à pourtant la majorité de la population donc il y a cette spécificité française on se rend compte et là je vais pas parler des Etats-Unis mais juste que des pays qui sont des fois en changement de régime vont arriver à dépasser ce vieux pays qui est la France en remettant en cause des règles du jeu beaucoup plus égalitaires d'un coup alors que nous il faut qu'on se trimballe tout notre héritage ambivalent pour les Etats-Unis je n'idéalise pas du tout les Etats-Unis je pense qu'il y a d'autres résistances qui sont à l'oeuvre et c'est aussi un pays très fortement ancré dans des catégorisations discriminantes mais on ne va pas avoir les mêmes stéréotypes ou les mêmes poids alors juste une petite anecdote là-dessus j'avais été un jour interviewée par le Washington Post et c'était à l'époque où il y avait pour la course à la présidentielle il y avait d'un côté Ségolène Royal en France et Hillary Clinton à la candidature aux Etats-Unis et la journaliste de Washington Post m'avait dit en fait Ségolène Royal et Hillary Clinton ces deux symboles elles incarnent ce qu'on attend des femmes américaines ou françaises très intéressant parce qu'elle disait en fait la femme française c'est une Wonder Woman alors qui du coup se prend des fois les pieds dans le tapis c'est normal parce qu'au bout d'un moment on fait un burn-out mais c'est-à-dire qu'on lui demande tout on lui demande d'être cultivée d'avoir de l'ambition mais en même temps d'avoir des enfants et pas qu'un de s'en occuper de montrer de donner des signaux comme quoi elle s'en occupe on lui demande aussi de pouvoir être en deux pièces en maillot de bain sur une plage et quand même d'être plutôt photogénique parce qu'il y avait eu un cliché je ne sais pas si vous vous souvenez de Ségolène Royal ça avait beaucoup choqué les américains qui disaient mais qu'est-ce qu'ils font et elle me disait c'est pas du tout ce qu'on demande à Hillary Clinton donc il y a quand même cette idée que l'injonction à la française elle est quand même très compliquée et c'est difficile de ne pas être en burn-out si on veut être à la hauteur de cette marienne contemporaine qui fait tout et tout bien voilà une dernière peut-être bonjour Ejane merci pour ce discours très rafraîchissant en pas mal d'années je n'ai jamais entendu un truc aussi rafraîchissant sur la diversité donc bravo il y a deux choses que j'aime particulièrement dans ce que vous dites c'est la diversité non mise sous condition de performance je pense que ça il faudrait qu'on le réperte un peu plus souvent et il y a un deuxième point qui est important c'est sur cette modernisation de la conformité je ne sais plus comment vous appelez ça la complémentarité sur ce point là je voudrais avoir votre avis chez Google mais comme dans d'autres entreprises on a tendance à traiter la diversité en faisant des groupes il y a les groupes LGBTQ il y a les groupes pour les crègleurs ceux qui ont des cheveux blancs il y a les groupes pour les blacks quel est votre point de vue là-dessus est-ce que c'est vraiment la solution ? alors là il y a un dilemme que relève et analyse Derrida dans Politique de l'amitié c'est que quand on veut dépasser des dominations héritées des discriminations structurelles héritées des inégalités on est malheureusement à devoir faire alors en particulier en termes de diagnostic c'est tout le débat sur est-ce qu'on doit faire des statistiques de la diversité ou pas de quelle manière donc pour diagnostiquer déjà et pour agir on est empêtré dans les catégories de la domination donc on est empêtré dans ces catégories-là et d'ailleurs j'ai cité pas mal de chiffres sur la place des femmes et des hommes dans la société pour montrer les inégalités alors qu'on peut être autre chose comme les femmes aussi et que voilà c'est toujours sédimenté ces différences-là donc le dilemme il est que pour arriver à objectiver les inégalités pour les dépasser en particulier par des politiques d'action positive parce que pour moi c'est nécessaire pour déverrouiller tout ça même s'il faut les porter pour l'égalité pour la lutte contre la discrimination et pas pour la rentabilité de la mixité on est obligé de faire avec des catégories qu'on a envie de dépasser puisque l'objectif il est vraiment d'arriver à avoir un rapport indifférencié mais si on est dès le départ d'emblée dans un rapport indifférencié on est en réalité dupe de la reproduction des dominations si on dit bon on a tous les mêmes chances allez on y va et qu'on voit pas qu'en fonction de notre sexe de notre couleur de peau de notre origine sociale on va pas avoir les mêmes capitaux ou les mêmes poids à la cheville c'est en réalité se faire complice de ces inégalités donc là il y a une vraie ambivalence et je pense que déjà en être conscient se dire bon peut-être que dans un moyen terme on est obligé de faire ces catégories d'objectiver les inégalités et de voir quelles sont les spécificités des discriminations envers les femmes envers les racisées envers les personnes en situation de handicap voilà mais en faisant attention en termes de mise en agenda politique d'entreprise ou militante tout ce qu'on veut de pas être dans cette concurrence des inégaux qu'on vit beaucoup aujourd'hui se dire est-ce que c'est plus grave l'antisémitisme l'islamophobie les inégalités femmes-hommes et on va de tribune à contre-tribune ou dans les entreprises on se dit ben enfin avant il y avait la référente d'égalités femmes-hommes maintenant c'est le référent en diversité parce que là on joue sur la concurrence entre les discriminations au lieu de voir que ça faisait système et que ça continue à faire système et que c'est pour les mêmes tenants les mêmes ressorts qu'on discrimine les femmes les racisées donc votre question elle est très importante et en termes de mise en œuvre je pense qu'il faut tenir ensemble il faut habiter une forme de contradiction tenir ensemble le fait de faire avec les catégories de la domination pour arriver à les dépasser et pour ça les principes de justification sont essentiels merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501